Un grand bonjour mes amis Balance, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière. J'espère que vous allez très très bien. On va donc canaliser ces énergies du mois de février 2023 pour votre beau signe des balances solaires à les ascendants en balance, les lunes et les vénus en balance. Je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de très belles nouvelles et que cela applique à le plus de balances possible. Merci infiniment pour votre présence, pour être là mes amis. Nous allons demander en premier un message à vos guides via l'oracle du quotidien. Voyons voir ce qu'ils ont à nous dire. Pour les balances solaires ascendants en vénus, ont-ils besoin de savoir ? Donc, ont-ils besoin d'entendre ? Ok. Et bien, ça va être ce message. Oh ! Et dans le dos du deck, écrivez et compilez vos rêves. Donc, attention aux synchronicités dans ces prochaines semaines. Votre intuition, voilà, vous connecter à votre essence divine, écouter la petite voix de votre âme serait assez opportun. Alors, préparez-vous à déménager. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il du mouvement dans la vie de mes amis balance ? Je vous lis le petit message. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre ? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor ? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Oh ! Oui, du mouvement en général, on va dire, suivant les circonstances et les cycles de chacun d'entre vous. Bien, nous allons découvrir peut-être tout ceci dans les tarots. Allez, c'est parti. Je me connecte aux énergies des lames majeures du tarot de la sagesse des anges et on découvre les énergies, les influences majeures qui vont sortir ici et maintenant. Waouh ! Quelle belle carte, mes amis ! Quelle belle carte ! Que se passe-t-il ? Déjà, vous êtes sorti, la première que j'ai pigé, c'est votre signe qui est ici et dans le dos du deck, le magic man, la magic woman. Donc, il y a bien des balances qui ont des projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnels, personnels, sentimentaux, voilà. Là, il y a des projets et qu'est-ce que vous crie cette carte ? Ayez confiance en vous. Manifestez-vous, manifestez ce que vous désirez dans votre vie parce que vous pouvez parfaitement diriger votre vie dans la direction où vous le désirez. Vous avez tout dans les mains, vous êtes capable de ceci. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un message central qui, en plus, nous dit qu'il va falloir commencer à agir et à concrétiser dans ce monde tous vos beaux projets. Donc, magnifique carte qui peut nous parler d'un signe des béliers. Alors, dans vos énergies, mes amis, balance, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est une carte très positive aussi. Ça nous parle de balances, je pense, en ce moment ou en février qui vont être, comment dire, toniques. Vous allez faire plein de choses. Vous n'allez pas procrastiner, on va dire. Vous allez être actifs. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc, voilà, de balances qui sont actifs ou qui vont être actifs. Et puis, bien sûr, ça nous amène un très beau succès dû à votre art du travail, à votre discipline, à votre détermination et aussi dans la prise de décision, les bonnes décisions que vous allez savoir prendre ou que vous avez su prendre et qui en sont donc les conséquences. Les durs efforts sans récompenser, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Alors, ça, c'est une interprétation que je viens de vous développer. Mais ensuite, c'est vrai qu'on est tout à fait, alors tout à fait, sur l'onde du message de vos guides. Les déménagements, les réorganisations, les mouvements, blabla, tout ce que je vous ai lu tout à l'heure. Parce que le chariot nous parle justement de voyage, de déplacement et de déménagement. Donc, il va peut-être y avoir tout ceci dans la vie de certains balances. Dans la sphère professionnelle et financière, c'est le top. Pourquoi ? Parce qu'on a l'étoile. L'étoile qui peut représenter un signe des versos, mes amis, balance pour si ça résonne en vous. Ici, il y a vraiment des projets créatifs. Il est possible aussi que certains balances et le projet ou songent à s'associer. En tous les cas, il y a des dons artistiques, il y a des capacités créatives. Il faut faire jaillir toute cette créativité qui est en vous. Parce que de nouveaux projets rondent la tête de mes amis balance. Et ils sont très bien augurés. Puisque l'étoile nous parle d'aboutir sur les rêves que nous avons, de ne rien lâcher, d'espoir, de foi, d'être conscient de toutes nos capacités. D'ailleurs, le magicien est venu aussi vous le dire, qu'il faut absolument foncer et avoir confiance en vous. Donc, de très beaux projets, très bien augurés ici. Et qui ont toutes les chances d'aboutir vers beaucoup de plénitude et de succès. D'ailleurs, la carte vous dit, Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Bien sûr, cette carte aussi pourrait nous parler parfaitement de certaines vocations pour soigner autant les maux de l'âme que les maux physiques. Les thérapies holistiques, les magnétiseurs, enfin toutes ces ondes-là. Ou la naturopathie, les fleurs de Bac. Je pense que vous me suivez. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des projets de ce style dans la vie de mes amis balance. Mais c'est vraiment top. J'en suis ravie. C'est très top. En tous les cas, les influences qu'il y a sur cette table. Donc, il y a tout ça. Il faut absolument avoir confiance en vous. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, pour les couples, il y a peut-être et sûrement des couples très heureux. Mais cette influence nous amène, c'est le jugement. Nous amène le renouveau. La prise de conscience. L'éveil. Et surtout sur ce que l'on ne veut plus dans la vie. On en prend conscience, justement. On comprend tout ceci. On comprend des choses. On a sûrement fait des bilans où on est en train de le faire. Et on sait ce que l'on ne veut plus. Donc, effectivement, c'est tombé dans le petit tas de la sphère émotionnelle et sentimentale. Mais vu que c'est une lecture générale pour tous mes amis balance sur YouTube, on peut l'extrapoler à d'autres sphères au cas où ça vous fait plus tilt. Il n'y a aucun souci. Mais dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on nous parle peut-être de couples qui sont en questionnement. Par exemple, bien sûr, pour continuer dans une relation ou la laisser aller. Donc, ensuite, pour les célibataires, par contre, c'est une carte hautement positive. Puisqu'elle annonce, cette carte, la possible rencontre d'une personne assez importante. Pas une passion fugace ou des choses comme ça. Ça représente aussi le signe des versos. Bien que pour certains tarologues, ça pourrait être aussi le signe des poissons. Mais de toute façon, cette carte nous amène la providence et la chance qui viennent à nous. Donc, très belle chose au niveau émotionnel et sentimental. Sauf pour certains couples qui sont peut-être en questionnement. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure de la lecture, bien sûr. Et puis, ça conforte l'interprétation que je vous ai donnée, vu que ça juxte l'affaire professionnelle, sur une vocation, peut-être une passion, qui est certains balances pour monter leur projet style les thérapies ou quelque autre, peut-être, je ne sais pas moi, la peinture. Voilà. Une passion ou une vocation. Et vous voulez monter ce projet de pouvoir en vivre, tout simplement. Alors, le conseil, la surprise du tarot, appelez-le comme vous le désirez, nous amène le pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il nous amène ? Il nous amène plusieurs choses. Déjà, au niveau spirituel, on va commencer par le plus positif. Au niveau spirituel, ça vous représente dans le tarot. C'est une des cartes qui vous représente, pour moi. Et c'est vrai qu'il nous amène un éveil spirituel, justement. C'est pour ça que ça s'appelle l'éveil, parce que c'est une ouverture spirituelle. Ça peut nous parler aussi de balances qui méditent beaucoup, qui sont très branchées, voilà, à ce niveau-là. Sinon, de quoi nous parle le pendu ? Eh bien, souvent, des aléas de la vie, des petits retards, les aléas de la vie, les contretemps, les choses comme ça. Bien sûr, au niveau émotionnel, parce que ça juxte quand même notre sphère émotionnelle générale, comme la sentimentale, ça peut nous indiquer des balances qui ont un blocage émotionnel dû à des blessures, bien évidemment, parce qu'on leur a fait du mal, donc ils ont fermé leur cœur. Ils n'ont plus le cœur ouvert. Il y a peut-être aussi des balances qui soient en guérison émotionnelle dû à, justement, des blessures, parce que l'étoile nous parle aussi beaucoup de guérison à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être tout ça. Et puis, un blocage, un blocage émotionnel. Donc, il faudrait peut-être pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir s'ouvrir un petit peu. Bien sûr, si l'on pense que ce n'est pas le bon moment, il faut continuer sur cette voie. Peut-être qu'il y a des balances qui ne recherchent pas du tout l'amour et qui, pour l'instant, préfèrent profiter d'une solitude enrichissante. Donc, voilà. Mais peut-être des retards, des petits tracas, des petits aléas. Mais mes amis balances, ne vous en faites pas. Ce sont les aléas de la vie. C'est normal, parce que vous avez des cartes en plus magnifiques. Pour l'instant, en tous les cas. Donc, nous allons continuer avec notre Morgan Greer tarot. Très bien. Waouh, super. Oui, je pense qu'il y a des déménagements. Il y a des voyages ou des déplacements. Mais je sens ici un changement de domicile. Et puis, il va y avoir des améliorations financières. Et peut-être s'il y a des balances sans emploi, des offres d'emploi. On va développer tout ceci. Alors, le chariot qui nous parle de succès, de déplacement, tout ce que je vous ai développé. Ici, nous avons une situation que vous allez laisser derrière vous. C'est un fardeau. Vous voyez, on laisse ce fardeau derrière nous. Vous allez laisser ceci. Mais il y a une décision à prendre, mes amis balancés. Je sais que ce n'est pas facile, souvent, pour les signes d'air, de décider. On hésite beaucoup. Il y a une décision à prendre. Il serait bon de s'éloigner de ses émotions et d'essayer de retrouver une clarté. Mais je pense que vous allez la prendre, cette décision. Et qu'elle va être très positive. Que ce soit dans la sphère que ce soit. Parce que vous avez le soleil. Ça représente un signe des gémeaux pour si ça résonne en vous. Il y a une décision à prendre. Alors, ça pourrait représenter le fait que cette décision soit à prendre avec un signe ou à propos d'un signe des gémeaux. Et sinon, cette décision va être absolument positive. Et vous allez vous libérer d'un certain fardeau, d'un certain poids, ici. Qu'il soit au niveau professionnel comme sentimental. On va voir ce que nous raconte le reste des cartes. Donc ici, il y a peut-être, s'il y a des balances qui sont gens s'associer, par exemple. Ou monter leur projet, comme on en parlait tout à l'heure. Eh bien, il y a quelqu'un, ou peut-être, aurait vu vous besoin d'un financement. Ou d'un peu de sous pour commencer. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez mettre en route, bien évidemment. Avec plus ou moins de gros budgets, on va dire. Mais il y a quelqu'un, vraiment, qui peut vous aider ici. Ou si vous avez demandé un crédit, un financement à ce sujet, je pense que vous pouvez tout à fait l'avoir. Par contre, il faut faire attention à bien lire tous les papiers que vous signez, d'accord ? Ça, c'est important. Et il y a effectivement des signatures de contrat avec des améliorations financières pour ceux qui n'inventent pas leur propre projet aussi. Puisque nous avons la justice qui vous représente. Vous êtes sortis là deux fois pour l'instant dans la lecture. Et qui nous parle d'équité. Quelles que soient les situations, soyez dans la droiture. Soyez équitable s'il y a des choses à concilier avec d'autres personnes. Mais de toute façon, ce sont des contrats fructueux. Mais attention, il y a une petite alerte ici. De façon à que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de quiproquos. Donc, prenez votre petite loupe et regardez bien ce que vous signez. Parce que de très beaux contrats sont annoncés ici. Et bien sûr, pour les balances sans emploi, ça nous conforte dans l'indication que je vous ai donnée tout à l'heure de probables offres d'emploi. Dans la sphère émotionnelle, je pense qu'il y a des balances ou qui ont envie de renouveau dans leur couple. Parce que ça fait plusieurs années, on est dans la routine, il n'y a plus la même étincelle. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer. Je suppose que vous me suivez tout à fait. Donc, il y a peut-être besoin d'un nouveau souffle. Et sinon, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a peut-être des séparations qui sont en train de se faire, des éloignements. Il y a déjà, je pense, pour certains d'entre vous, un éloignement émotionnel dans votre couple. De toute façon, si vous n'êtes pas encore éloigné physiquement, séparé, je me réfère. Mais il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, bien sûr aussi, pour les célibataires, nous indique la rencontre d'une personne. Mais attention, parce qu'avec le fou, là par contre, autant avec le jugement, on peut parler d'une nouvelle rencontre qui ne soit pas fugace. Autant avec le fou, on pourrait parler d'aventure, on va dire, d'aventure, ou alors de célibataires qui n'ont pas le goût de l'engagement. On avait vu cette éventualité tout à l'heure. Mais bien sûr, il y a un nouveau départ. Et ici, je vais vous dire, c'est avec un roi de denier. C'est-à-dire un signe de la Vierge, taureau ou capricorne. Un signe de terre, ça serait. Et je vais même vous dire, vous pourriez avoir la possibilité de plusieurs personnes. C'est-à-dire, faire un choix ou avoir deux personnes. Il y a plus d'une option dans votre panorama sentimental, ici, je vois, pour les balances. Les couples sont en questionnement. Donc, tout ce que je vous ai développé tout à l'heure. Et pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Alors ici, effectivement, il peut y avoir un blocage au niveau émotionnel dû à une personne qui mette la zizanie dans votre couple. Ça pourrait être tout à fait quelqu'un de la famille ou une troisième personne qui se soit timissée. Et peut-être des séparations aussi, vu que la justice, bien qu'elle soit ici dans la sphère pro, est à côté de la sphère émotionnelle. S'il y a des processus de séparation, ça pourrait être dû à des mensonges ou des trahisons aussi. D'un autre côté, au niveau financier et professionnel, il y a un travail d'équipe, ici, quelque chose de groupal que je sens. Et de belles améliorations financières. En plus, je pense que certains balances touchent leurs billes dans leur profession. Bien. On continue. On va interroger cette fois. Ah oui, excusez-moi. C'est la reine de Demier qui avait volé. Donc, ici, quelqu'un qui soit proche de vous. Alors, ça peut être. Là, elle a volé. Donc, ça peut être dans n'importe quelle sphère, un signe de terre encore, vous voyez. C'est quelqu'un qui est assez confortable financièrement. Alors, ça pourrait être tout à fait dans la sphère professionnelle. Qu'il y ait quelqu'un ou cette personne avec qui vous voulez vous associer, si c'est le cas. Je ne peux pas vous en dire plus, mes amis balance. Donc, je ne vais pas vous l'inventer. On continue avec l'oracle des énergies. Ça peut être aussi une maman, tout à fait. Quelqu'un qui couvre quand même, qui prend soin de son entourage. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Ah, l'indécision. Ça m'aurait étonnée avec mes amis balance. J'ai des balances. Moi, mon mari est balance. Donc, je vous connais un petit peu, bien que chaque être soit unique. L'indécision. Eh bien, oui, c'est une des caractéristiques aussi du signe de la balance. Donc, c'est sorti ici. Attention, parce qu'il y a une décision. Peut-être vous mettez votre mouchoir dessus. Vous procrastinez à la prendre. Pourtant, ça va être super positif, mes amis. D'accord ? Il est important de le faire. Parce qu'en plus, le soleil, vous le savez, c'est une carte d'abondance et de prospérité à tous les niveaux. Donc, ça nous amène le succès en général dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel. Et amoureux, bien sûr, puisque ça nous parle de couple très heureux aussi. Avec beaucoup de sincérité et de passion. Et de l'arrivée d'une relation passionnée possible pour les célibataires. Bien. Je reviens sur la décision. Peut-être que vous mettez votre mouchoir dessus. Vous ne voulez pas prendre une décision. Et si c'est au niveau sentimentale, c'est difficile. Éloignez-vous de vos émotions. Et essayez d'être, eh bien, pratico-pratique, le plus possible. Voilà. Dans ce cas-là, en tous les cas. Parce qu'elle est là, cette indécision. Voilà. Il y a quelque chose à trancher. On n'arrive pas à trancher. Donc, il va falloir mettre toutes les chances de notre côté pour trouver cette clarté. Faites des listes. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Comment vous pouvez... Ça dépend, en plus, de quoi il s'agit, bien évidemment. Je ne sais pas comment vous aider pour que vous puissiez décider plus facilement. Mais il va falloir le faire. Il y a une indécision ici. Donc, bon, je pense que vous allez en sortir. Puisque vous allez décider ici. C'est quand même pas mal marqué par les tarots. Il y a bien des blessures émotionnelles. On en avait déjà parlé. Vous voyez, le soleil ressort. Cette fois, dans votre sphère professionnelle. Vous avez le soleil, l'étoile. Deux fois le soleil. Des cartes magnifiques, mes amis. Donc, vraiment, je souhaite qu'elle vous applique à tous. Il peut y avoir des naissances, des mariages, des amours très heureux, des rencontres, des nouvelles rencontres en sincérité. Le soleil brille et vous allez briller, mes amis. Dans la sphère émotionnelle, il y a ici quelqu'un qui a une monnaie. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir des rencontres via l'orbite professionnelle. Dans l'orbite ou en relation avec votre profession. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres. Et sinon, ça peut nous parler de cette personne avec qui vous voulez vous associer. Parce que voyez, ces personnages, autant comme celle-ci que je vous ai commentée avant. Si c'était le cas, ce sont des personnes qui ont un petit peu de sous. Qui sont confortables. On a cette connotation d'argent. Donc, voilà. Au niveau professionnel, c'est très positif, bien évidemment. Et l'indécision. Donc, on y va. On va continuer. Attention. Oui, il y a eu des trahisons. Vous voyez, c'est encore réitéré ici. Et attention à votre entourage. Parce que là, j'avais une carte. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc, faites attention à ce que vous signez. À votre entourage. À tout ce truc-là. Soyez un petit peu alerte. En alerte, de faire attention. Peut-être qu'il y a des gens pas cash dans votre entourage. Vous savez, on en a tous. Des gens qui font des sourires par devant. Et puis, par derrière, ils vous plantent des couteaux. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, demandons au tarot, au Modern Love Tarot, un message pour les balances. Quand il va savoir, quand il va apprendre. Ok. On dit d'arrêter. J'arrête. C'est bon. Oh, l'étoile encore. Des cartes magnifiques. Je ne sais pas s'il y a des balances qui ne partent pas à la retraite. Ou qui sont partis à la retraite il y a peu. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous faire des petits cadeaux ce mois-ci. Ou que vous fassiez un petit cadeau à quelqu'un ici. Et puis, beaucoup d'harmonie. Et ça peut nous confirmer aussi encore ces belles améliorations financières et professionnelles. Il y a bien un nouveau départ dans la vie des balances. Et je pense que c'est au niveau professionnel aussi. Vous allez tomber amoureux, mes amis balance. Et je pense que certains d'entre vous ont un projet en société ou en association. Dans la sphère émotionnelle, vous avez l'étoile. Donc, il y a bien des blessures émotionnelles, des balances en guérison. Mais aussi de très belles énergies, de couples très heureux. Et puis surtout, de garder espoir. De faire jaillir la lumière qui est en vous, mes amis. Parce que vous êtes des êtres merveilleux. Je vous le dis chaque fois. Je suis, ou presque chaque fois. Je suis pénible, je sais. Mais ne l'oubliez jamais. Et ceci, malgré les malgrés. Qu'on vous fasse du mal. Qu'on vous fasse... Peu importe. Voilà. Ayez confiance en vous. Allez au bout de vos rêves, mes amis. Vous avez de très belles cartes. Et c'est encore un signe des versos. Ici, dans le conseil, la surprise du tarot. On nous parle d'un signe de feu. Donc, ça peut être tout. Ça peut être des amis. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être, au niveau professionnel, encore, une personne qui travaille avec vous. Ou avec qui vous voulez vous associer. On a signe de terre. Signe de feu, ici. Donc, sagittaire, lion ou bélier, pour si ça résonne en vous. Peut-être relié à votre sphère émotionnelle, aussi. Puisque ça, la juxte. D'accord ? Donc, ça, c'est important. On va maintenant demander à l'oracle des secrets. Quels secrets, justement, a-t-il à divulguer ? Au balance solaire ascendant l'une vénus. Eh bien, voilà. Elle a sauté toute seule. Donc, nous l'accueillons avec amour. Réseau. Alors, c'est la toile piège à pas réseau. Donc, attention. Vous voyez ? C'est cette petite alerte sur cette même onde. Attention. Alors, surtout si vous allez sur Internet. Même si vous connaissez une personne via les réseaux sociaux. Parce qu'avec cette carte, ça pourrait être tout à fait le cas. Faites attention quand même. Ne donnez pas rien. Le moins d'indications possibles. Voilà. Ça, c'est important. Faites attention à tout ce qui est important. Et à tout ce que vous signez ce mois-ci. Ou même à peut-être, eh bien, une espèce de déception que vous puissiez avoir avec quelqu'un qui vous trahit. Ou qui n'est pas cash, quoi. Voilà. Un piège, un appareseau. J'en sais pas plus, mes amis. Mais elle a volé toute seule. Donc, gardez juste ça à l'esprit. Ok. On continue. Là, on va quand même approfondir un petit peu plus sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc, on a vu des nouveaux départs. Ou en tous les cas, envie d'avoir un renouveau. Je pense que s'il n'y a pas de problème majeur dans certains couples. qui ne songent pas à se séparer, mais qui sont un peu dans l'ennui. Vous avez fait des petites escapades. Faites des choses comme ça pour essayer de renouer avec cette étincelle. Des choses en sortant de la routine. D'accord ? Et pour les autres, effectivement, il y a bien des questionnements. Donc, oracle des miracles du cœur. Merci. Hop. Ok, voyons voir. Qu'est-ce que... Oui, alors, je vois certains couples en difficulté. Ou des relations peut-être pas trop centrées. Avec des hauts et des bas. C'est une montagne russe. Accrochez-vous, vous voyez. Je t'aime moi non plus. Tous ces trucs-là. Donc, pas trop positifs quand même. Si c'est le cas. Ici, nous avons prenez de l'altitude face à une situation. Oui, je vous ai dit. Et en plus, il y a une décision à prendre. Ce qui ressort ici aussi dans cette lecture pour certains d'entre vous. Éloignez-vous de vos émotions, mes amis. Un engagement se profile. Donc, il va peut-être bien y avoir des couples très heureux qui vont à plus, plus, plus. Avec le soleil aussi. Ce sont des mariages, des naissances, des choses fabuleuses. Des moments heureux avec nos êtres chers. Donc, c'est merveilleux. Et il peut y avoir effectivement toutes ces choses-là pour des couples qui vont vivre ensemble, se marier, se paxer. Et bien sûr, une nouvelle rencontre que l'on a vue à plusieurs reprises. Donc, super. Nous allons demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour, les anges de la romance pour les balances. Découvrons tout ceci. Voyez, mariage, on vient d'en parler. Vous méritez l'amour. Et il y a effectivement des couples en difficulté puisqu'on vous dit, faites attention. Bon, je ne peux pas le traduire, c'est en espagnol. Mais de faire attention qu'il y a des alertes, que vous le savez que votre couple ne va plus. Il y a des signes qui vous avisent, en fait, qui vous alertent que votre situation sentimentale n'est plus heureuse. Vous avez plusieurs signes. De laisser aller une relation derrière vous. Vous méritez l'amour et vous êtes dignes d'être aimés, mes amis balance, n'en doutez pas. Même si on vous a maltraité. Et puis, c'est beau engagement ici. Les mariages, dont on vient juste de parler. Nous allons clôturer et clore notre lecture avec le grand oracle de l'amour, mes amis balance. Qu'a-t-il à divulguer au balance solaire ascendant de l'une Vénus ? Eh bien, nous allons le découvrir de suite. Waouh ! Superbe carte. C'est la meilleure de cet oracle. Enfin, l'une des meilleures. Je crois la meilleure. Un grand feu vert pour des couples très heureux. Et puis, bien sûr, ces nouvelles relations qui pourraient surgir dans la vie de certains d'entre vous. Alors, vous voyez, vous avez encore, pour troisième fois dans votre lecture, l'étoile. Donc, vous êtes super, méga guidé, mes amis. Ne lâchez rien. Vous avez le vent en poupe, mes amis balance. Il y a des peines de cœur. Et bien sûr, l'étoile nous parle aussi de guérison émotionnelle. Mais, il y a des peines, voilà. Des peines de cœur ici, très relatées. Encore, ces compromis, des promesses vont être tenues au niveau émotionnel. Et il y a un grand bonheur. C'est la classe dans sa simplicité, cette carte. Regardez. Le bonheur. Il n'y a absolument rien dessus. Qu'une jolie couleur corail. Voilà. Plein bonheur pour certains d'entre vous, mes amis balance. Une magnifique lecture avec de très belles énergies. Et j'en suis ravie. Voilà, j'en suis ravie. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant, lune, vénus. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Prenez soin de vous. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada